Les témoins de Jéhovah sont reconnus comme sectes dans le rapport qui a été publié par la Société Nationale en 1995. Mais vous ne pouvez pas les poursuivre pour le dépôt d'un permis de construire. Parce qu'ils ne sont pas internés par la loi. Ils sont poursuivis par les tribunaux à chaque fois qu'ils enfreignent la loi. Par exemple, d'empêcher des transfusions sanguines, c'est non-assistance à personne en danger. On peut poursuivre devant les tribunaux. S'il y a captation d'héritage, c'est aussi contraire à la loi. On peut poursuivre devant les tribunaux. Les sectes sont toujours constituées, enfin presque toujours constituées en associations. Généralement, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que vous avez une association mère qui, en principe, a assez peu d'activités et avec un certain nombre de satellites autour qui, eux, ces satellites, mènent des activités souvent qui sont réprouvées par la loi. Donc, il faut pouvoir toujours attaquer les satellites qui peuvent se manifester. D'où un travail très approfondi, difficile, parce que lorsque les sectes se savent menacer, souvent, elles font disparaître ces satellites. Elles en font réapparaître d'autres sous d'autres formes. Et donc, vous voyez, il y a cette évolution constante qui rend la lutte contre les sectes difficile. D'autre part, nous avons fait également de la formation vis-à-vis des policiers, vis-à-vis des magistrats, vis-à-vis des gendarmes, vis-à-vis des travailleurs sociaux, pour leur expliquer comment se manifester les sectes, de façon à ce qu'ils puissent faire preuve d'une très très grande vigilance à chaque fois qu'un phénomène sectaire pouvait survenir. Car ils n'avaient pas cette formation avant et ils ne savaient pas comment traiter les affaires sectaires. Car ils n'avaient pas cette formation.